Qu'est-ce que nous sommes les successeurs de Philips ? On a un courant utilisable par différentes applications industrielles et tout ce travail c'est en fait faire des, qu'on appelle peut-être vulgairement des désalimentations électriques. Nous travaillons dans trois secteurs, notre secteur le plus important c'est celui des télécommunications où nous fournissons des systèmes aux opérateurs télécom, les opérateurs de téléphonie fixe ou les opérateurs de téléphonie mobile et dans le domaine de la téléphonie fixe pour tout ce qui est l'ADSL et le VDSL, donc les répartiteurs qu'on appelle cela. Nous sommes le leader mondial, nous avons une part de marché de 58%. Cette part de marché est évidemment avec des gros clients, que ce soit bien sûr en Belgique, Belgique comme les Deutsche Telekom, KPN, PT Portugal, tout ça ce sont des clients chez nous, de même les grands opérateurs mobiles. A côté de cela, représentant à peu près chacun 25%, nous travaillons dans le secteur du transport pour les grands ensembliers. Nos gros clients sont Alstom, Siemens, Bombardier ou des fabricants de portes de métro comme Feveley ou Caba. Et enfin, dans le secteur de l'imagerie médicale, l'imagerie médicale qui est un secteur très particulier, où il faut vraiment des appareils qui répondent à des normes tout à fait précises et vraiment très difficiles à rencontrer. Nos clients là sont General Electric et Philips Medical principalement. Et nous sommes leurs seuls fournisseurs mondiaux, ce qui n'est pas une politique chez eux, mais ce qui montre vraiment la maîtrise de la technologie que nous avons à ce niveau-là. Les grands défis pour nous, c'est évidemment où va l'énergie électrique et comment elle évolue. C'est ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Et quelle est notre place là-dedans ? Notre place là-dedans, elle est bien sûr de combiner les différents éléments d'énergie renouvelable et d'autres énergies, et de l'adapter à ce qui fait les applications de demain, et principalement dans le domaine des voitures électriques, où ce que nous faisons, c'est de travailler sur les bornes de recharge, pour ne plus attendre 4, 5, 6 heures pour recharger sa voiture, mais pour pouvoir faire des recharges très rapides. Il y a vraiment tout un système de conversion d'énergie pour gérer toute cette puissance dont on a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !